C'est News, il est 6h, merci d'être avec nous à la une ce matin, une explosion d'une... Pas vous voyez que moi, mais tout le monde est dans la radiation à l'ousto, il fait un petit tour. Il y a Alexandre Rappelot, il y a le général Clermont et il y a le Mingui. Voilà, c'est ça, on peut prier avant de prendre l'avion, certains prennent l'avion, il n'y a pas de soucis là-dessus. Pour C'est News, il est 7h02, merci d'être avec nous. On est un petit peu en retard pour le journal de 7h, c'est le journal de 7h02 ce matin. Vous me regardez, c'est de ma faute, j'ai été trop long sur l'avion, c'est moi le responsable. Je peux revenir demain quand même. Oui, bien sûr, toute l'équipe est là. Chana Lousteau, Gauthier Lebrecht, Alexandra Blanc, le général Clermont et le Minguiot. A la une ce matin, écoutez bien, une explosion. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce type de sous-marin, général Bruno Clermont ? D'abord, vous avez raison de le dire, ce n'est pas du tout banal. C'est News, il est 8h, merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là, toute l'équipe de la matinale pour vous aider à bien démarrer cette journée et cette semaine. A la une ce matin, l'explosion des antisémites recensées en France depuis le 7 octobre. Le ministre de l'Intérieur a également révélé que 4... ...qu'il faut réinstaurer le service militaire. Je suis sûr que vous avez la réponse chez vous. Tous au service militaire, général Bruno, c'est-à-dire que tout le monde se mélangeait, tout le monde était au même... ...avec le docteur Millau, avec Gauthier Lebrecht, avec Alexandra Blanc, le général Bruno Clermont et le Mick Guillot. Dans un instant, c'est l'heure des proies avec Pascal Praud et tous ses invités et la météo. Belle journée à vous et demain. C'est News, il est 6h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée à la une ce matin. Témoignage donc d'une survivante de Benjamin Netanyahou cette nuit sur ABC News, la chaîne américaine. Le premier ministre. Général Bruno Clermont, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? C'est la première partie de l'Empire quand même. Oui. Mais pourquoi on entend ça ? Sarah Perquet-Tiamo, vous connaissez, c'est Richie Poveri, c'est connu, mais là c'est une version plus sportive, plus rythmée. De façon supporter. De façon supporter. Et pourquoi on l'écoute ? Channa. 6h30, merci d'être avec nous. Toute l'équipe de la matinale est là, vous le voyez. On est avec Channa Lousteau, Gauthier Lebrette, Alexandra Blanc, le général Bruno Clermont et le Mick Guillot. Dans certaines banlieues, dans certains quartiers difficiles, c'est beaucoup moins encadré, général Bruno Clermont. Malheureusement. Quand on cache des armes dans un jardin d'enfants, quand on utilise des ambulances pour transport. Oui, en effet, ça va durer au moins jusqu'à ce soir, puisque vous le savez, la décrue est lente. Et surtout, on attend de fortes précipitations. Une nouvelle fois aujourd'hui, des précipitations qui arrivent sur des cours d'eau déjà saturés. On connaissait... Exactement. Ce matin, c'est le grand départ pour les immoques. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Il y a un mois jour pour jour, le 7 octobre. Les spaghettis et l'Utami, évidemment. C'est Sarah Perghetti-Amont, la célèbre chanson de Richie. CNews, il est 7h15. 7h31. Merci d'être... Est-ce que le contexte actuel en conférence de tir sportif, le nombre d'adhérents dans les centres de tir a augmenté de 72% ces dix dernières années, Shannon ? On en parlait en regardant le reportage, Jérôme Begley nous a rejoint. Mais pas du tout dans certains quartiers où il est extrêmement simple de se procurer une arme de poing ou une arme automatique. Jérôme Begley. N'excluons-nous cette nuit sur ABC News, la chaîne de la responsabilité générale de la sécurité à Gaza après la guerre. Le Premier ministre israélien a été terminé par Israël. La vigilance va se maintenir au moins jusqu'à ce soir. Ça y est, la décrue commence à se mettre en place. On a eu beaucoup d'eau ces dernières semaines. Plus 75% de précipitation par rapport à la normale. Donc c'est un automne particulièrement pluvieux sur le Pas-de-Calais, comme on l'a pu le constater sur ces images. Si vous avez deux, trois sous de côté, tiens, regardez, un bel appartement d'une maison. Bon, en général, la seconde partie de l'Empire, vous disiez que c'était pas le... Alors il paraît qu'il reste une trentaine de week-ends de l'Empire, malheureusement. Oui, là, bon. Je préférais celui d'Osterlitz. Oui, oui. Tout prendre. 7h40. CNews, 7h40. CNews, il est 8h45, merci d'être amoureux. Son sort législatif est encore incertain, évidemment. Mais selon... 8h52, bravo la médecine, bravo ceux qui savent, qui fassent fort. Merci Brigitte. 8h52, on se retrouve demain matin dans un instant. C'est l'heure des pro avec Pascal Praud et tous ses invités, bien sûr. Et tout de suite, c'est la météo, Alexandre Blanc. A demain. CNews, il est 6h, merci d'être avec nous. L'armée israélienne se trouve désormais... ... se trouve désormais au cœur de la ville de Gaza. Ah oui, oui. Voilà, et certains refusent de qualifier le Hamas de groupe. Ah, ou les... ... Le sport et le Paris Saint... Voyez ce reportage signé Michael Dos Santos. CNews, il est 6h20, restez bien avec nous. Alors, on serait quand même mal placés de se plaindre. 6h23, l'économie tout de suite. Avec... Ce chiffre que je voulais mettre en avant avec vous, l'homme de Guilloté. Du temps de parole. Du temps de parole. Tout le monde en a. Tout le monde autour de la table pas. Pas à se plaindre, mais enfin, oui. C'est du plaisir. C'est du plaisir. ... 6h44, 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Général Bruno Clermont avec nous. On va parler tout d'abord de... CNews, 6h53. Gérard Larcher, président du CN... L'économie avec vous, l'homme de Guilloté. Une étude que vous nous dévoilez ce matin montre que... Voilà, le plaisir au travail. J'espère que vous avez plu. La politique avec vous, Paul Su... C'est évidemment sa critique contre Mélenchon. Et donc, dans le communiqué à la fille, on dit qu'elle a critiqué ses collègues. Estoyez-la à 8h10. Ce matin, l'armée israélienne est la plus grande base terroriste jamais construite. CNews, il est 6h pile. Merci d'être avec nous. À la une ce matin. Dernières informations. CNews, il est 6h30. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, c'est Gauthier. Le 9 octobre, juste après l'acte terroriste du Hamas. Le Rassemblement national est devenu un parti fréquentable. Hier soir sur Europe 1. Non, hier soir sur CNews. Sur CNews. C'est Pascal Praud, je m'en mêle les pinceaux. Le procès de cet individu qui avait... C'était hier soir sur CNews. Il était interrogé par Pascal Pag. Jean-Marie Le Pen était antisémite. Gauthier, le patron du RN, a plaidé hier soir sur CNews la maladresse. Du Hamas, il y avait une délégation du RN qui était présente et ça n'a pas du tout... CNews, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Près de 7 Français sur 10 soutiennent la marche contre l'antisémitisme. Olivier Dussopt qui sera invité de la grande intervalle. L'économie, un sondage se penche sur les souhaits et les rêves des Français pour la retraite. Alors, où... CNews, il est 8h. Merci d'être avec nous à la une. Près de 7 Français sur 10. Des délinquants... De la maladresse et effectivement, il est passé de dimanche direction du RN. Il n'y avait pas Jordan Bardella, il n'y avait pas Marine Le Pen. C'est 11, 8h28. On a parlé... C'est une grande marche contre l'antisémitisme. Le président de la République, est-ce qu'Emmanuel Macron doit y aller ou pas ? Ça, c'est au président de la République de décider. Ça nous a rejoint. Bonjour Brigitte. Bonjour. Gauthier Laubrette est avec nous. Alexandra Blanc, le général Bruno Clermont et évidemment, l'OMIC Guillot. À la une, la salle, vous nous confirmez. Oui, en effet, ça va durer au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. On a des précipitations fortes attendues aujourd'hui. Dimanche, on aura de nouveau une nouvelle salve pluvieuse. Et puis la semaine prochaine, ça annonce également particulièrement pluvieuse avec ces pluies qui vont arriver sur, évidemment, des cours d'eau déjà saturées. Ça monte, on le voyait sur les courbes ce matin, notamment du côté de là ou encore de la canche. Et ce n'est que le début puisqu'on attend évidemment de nouvelles précipitations. 8h43, la guerre. Qu'on appelle une nain crétine. Oui. Le problème, c'est qu'avec la... On en a parlé à un moment. On en a parlé. Rappelez-nous déjà ce que c'est le bleu. C'est une association. Le bleu, c'est une association qui reprend le symbole des bleuets qui était à la fois l'uniforme des jeunes engagés qui rejoignaient les tranchées et puis ce bleu qui fleurissait. Voilà, à la veille du temps, l'heure des pro avec Pascal Pau et tous ses invités. Sous-titrage ST' 501